Oui, sinon Laurent, qu'est-ce que vous faites dans la vie ? Moi je travaille dans l'informatique, enfin dans internet. Ça n'a rien à voir ? Non, j'utilise des fois un petit peu de compétences pour les dessiner sur l'ordinateur, mais pas plus. Et vous, Daniel, qu'est-ce que vous faites ? Bonsoir, moi je suis monteur en électroménager. D'accord. Et ça vous... non, ça n'a aucune influence dans votre jeu et lancé de Boumang ? Aucunement, non. On a encore le temps de s'entraîner, ça va très bien. Alors vous, vous étiez dans le club dès le début ? Oui. C'est-à-dire il y a 10 ans ? Il y a 10 ans, il y a passé 10 ans. On peut dire comment ça a commencé ce club ? En fait, j'ai rencontré Laurent Crassa, qui lui a conçu le club sur Pontarlier, alors que je fabriquais des Boumang juste pour moi, dans une exposition. C'est ainsi qu'on s'est connus, on a partagé la même passion. Alors vous aussi, ce choix du Boumang ? Mon choix du Boumang, je lance le Boumang depuis 15 ans. Ah oui ? Donc en fait, c'est un rêve de jeunesse. Je pense que je suis comme tout le monde, un rêveur. Et c'est quelque chose qui fascine. Ah bon, alors justement, là vous ouvrez une page, une jolie page, à laquelle on ne pense pas forcément. C'est-à-dire l'imaginaire, le rêve, alors qu'en même temps, ça paraît très précis, le lancer. On verra tout à l'heure comment on lance, justement. Parlez-nous un peu de vos impressions, tout simplement. Mes impressions, c'est la beauté du geste, la beauté de voir un Boumang s'envoler et de revenir vers soi. Ça c'est beau, pour moi c'est magique. Ça fait partie de la magie. Et comme les aborigènes australiens, justement, qui eux, vivaient vraiment dans un monde de rêves, je pense qu'on partage la même passion. Non, mais alors Daniel, là vous ouvrez encore une autre page, c'est l'histoire cette fois-ci. On peut dire deux mots sur le Boumang. Laurent parlait tout à l'heure de Tintin, on sait très bien. Mais sinon, au départ, on pense justement aux aborigènes. C'était une arme ? Non, alors, en fait, il y a beaucoup de gens qui confondent l'arme avec le Boumang, le Boumang proprement dit. Le capitaine Cook, qui en 1770 a découvert l'Australie, a vu justement les aborigènes lancer des Boumang et revenir vers eux. Donc, les gens ont très vite confondu ce mot Boumang avec le bâton Killingstick qui servait à chasser. D'accord. Donc, c'est complètement différent, le Boumang ne servait pas à chasser. Alors, ça veut dire que le Boumang est rentré tout de suite dans le domaine de la compétition ? Non, pas tout de suite, pas tout de suite. C'était un loisir, c'était un jeu ? Pour les aborigènes, c'était déjà un loisir, un jeu. Ah oui ? Non, il fallait attendre dans les années 1970 pour voir vraiment les premières compétitions de Boumang. Alors, on va parler d'une compétition qui a eu lieu il n'y a pas longtemps, il y a quelques semaines. Vous êtes allé au Japon. On peut dire, oui, Laurent, je ne vous ai pas demandé, mais vous avez un sacré bon palmarès. Vous êtes un bon club au niveau national. Quelques, allons-y, quelques cocorico. Alors, on a quelques titres. On a un titre de vice-champion de France par équipe, il y a un an. On est plusieurs. Le champion de France, le double champion de France fait partie du club, il n'est pas là aujourd'hui. Sinon, Daniel a un titre de champion de France en précision. Moi, un maximum de temps en l'air. J'en oublie peut-être. On a deux records du monde. Deux records du monde. On a un autre équipe. On est bientôt un troisième. Bon, alors là, on parlait de magie et de rêve, mais c'est aussi un entraînement de combien d'heures ? Par semaine ? Je ne sais pas pour toi. Moi, c'est quelques heures par semaine. Au moins une fois par semaine, deux si possible. Alors, le danger, on parlait de l'ennemi le vent, mais le danger, la tendinite ? Oui. Oui, alors la tendinite... C'est le geste qui fait ça. C'est un petit peu ce qui nous guette tous si on ne fait pas attention. Parce que le gros problème, c'est qu'on lance fort des objets qui sont très légers. Donc, si on n'a pas le bon geste, c'est mauvais pour le bras. Après, il y a moyen d'avoir un bon geste et de ne pas se faire mal. Alors, vous avez invité, et nous avons tous invité, parce que ça nous fait plaisir, Jean-Louis Dousson, qui est un ancien lanceur et qui est apparemment détenteur du record du monde, du plus court lancé. C'est ça ? Voilà. Pour ça, c'était 17 centimètres. 17 centimètres ? Ah bon ? Je crois que c'était 25. Non, c'est 18 centimètres. Alors là, on va... Ben, vous voyez, alors... Donc, en direct maintenant, sous la caméra de Jean-Pierre, vous avez un essai, on va lui en donner 5, pour battre son record de 17 centimètres. Il faut dire que le boomerang a à peine le poids d'un timbre poste, hein ? Oui, c'est quelques grammes, enfin, même pas. Alors, Jean-Louis, on l'a mis à l'abri dans le camion lumière, parce que c'est vrai que le vent, déjà, pour les boomerang traditionnels, c'est difficile. Mais là... Jean-Louis, ça y est ? Oui, alors, le lancer, la difficulté, là, de ce qu'on est en train de voir, justement. Vous nous rejoignez, Jean-Louis ? Là, la difficulté, c'est que c'est pas du tout le même lancer qu'un autre boomerang, parce qu'on le fait avec l'index. Et puis, la difficulté, c'est le vent, aussi. Voilà, alors, Jean-Louis nous rejoint. Merci. Oui, on aurait pu croire, enfin, c'est vrai que c'est un côté un peu amusant, un peu gag, c'est quand même un clin d'œil, parce que vous n'êtes pas des tristes. Mais comment ça s'explique physiquement, j'allais dire, le fait de pouvoir faire un aller-retour aussi court ? D'abord, par le poids, la taille de l'engin. Là, j'ai raté, lamentablement, ce soir. Vous l'expliquez comment ? Je pense qu'il y avait un peu trop de vent. Ah oui ? Oui, et puis, j'avais une petite tendinite à l'index droit. Non, mais c'est vrai, vous avez l'ongle un peu rouge. Voilà, on le voit. Ah oui, mais enfin, vous ne voulez pas qu'on fasse hospitaliser votre doigt, non ? Non, mais presque. Mais on garde le reste sur le plateau pour nous parler, justement, du lancer. On l'évoquait tout à l'heure, parce que vous, vous avez été un sacré lanceur, mais vous avez arrêté, non pas pour la tendinite, mais un peu pour cause de mal de dos. Quel souvenir vous gardez, vous ? On a évoqué la finesse du geste, on a évoqué un peu la magie, là, tout à l'heure, avec Daniel. Pour vous, qu'est-ce que c'est lancer un boomerang ? Les premiers gestes, c'est déjà lancer n'importe où, le boomerang s'accroche dans un arbre. Puis après, essayer de décrocher le boomerang qui est pendu à l'arbre avec un bâton, genre killing stick, pour décrocher le boomerang. Et après, on lit la notice, comment lancer un boomerang. Mais sinon, on acquiert un peu son geste à soi. Voilà, puis après, on apprend très vite à bien regarder son boomerang, parce que, autrement, ça devient dangereux. Bon, ben oui, la question, vous me l'amenez. Il y en a quelques fois, il vous revient un peu violemment ? Voilà, donc, il faut bien surveiller son parcours, comme ça, bien fixé. Quand vous ne lancez pas le boomerang, qu'est-ce que vous faites, Jean-Louis ? Ben, je travaille au musée des beaux-arts d'archéologie de Besançon. Je fais de la photographie et de l'archéologie. D'accord, ce qui n'a rien à voir, mais est-ce qu'il se complète bien ? Mais oui, le boomerang, c'est un peu de l'ethno, donc, toutes les choses qui sont un peu mystérieuses, un peu merveilleuses dans l'histoire, le boomerang, faire du feu à morceaux de bois, toutes ces choses-là qui font rêver, moi, ça m'intéresse beaucoup. Et puis, vous partagez votre passion quand vous n'êtes pas en compétition ou en entraînement. Vous étiez là cet été, justement, sur le complexe sportif de la Malcombe, avec les enfants de Besançon et des environs, dans le cas de ces vital... Vital été. Vital été, voilà. Un rendez-vous important, parce que les compétitions, bon, le Japon se termine, mais là, bientôt, une prochaine compétition, vous nous donnez rendez-vous, vous nous invitez. Alors, la prochaine compétition, c'est le week-end, enfin, ce week-end. Voilà, il y aura le champion du monde qui sera là aussi, voilà. Voilà, merci beaucoup. C'est ici, sur le site de la Malcombe, c'est par loin de Métropolis. Vous prenez votre guitare, Jean-Louis, maintenant, et vous allez nous interpréter, pour terminer cette émission, une chanson en hommage à l'un des fondateurs du club, bien sûr. Voilà, les plus célèbres lanceurs de boomerang au monde, Luffy Boiteux de Pézeux. Voilà, merci. On se retrouve demain pour évoquer une liqueur et une plante. Je veux parler de l'absinthe dans notre superbe ville de Pont-Arlier. Merci beaucoup. Musique. À regarder monter la lune vers les étoiles contre le vent. Dans le croissant et la fortune, évite un boomerang au firmament. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada